Il y a dans mon esprit un lien très étroit entre la question qui occupe votre rencontre et cette modification de la constitution de notre pays par le peuple lui-même. Pourquoi ? Pour ma part, je milite pour que l'on constitutionnalise les libertés fondamentales de la personne humaine, celles qui sont apparues au fil du temps comme absolument innégociables, inaliénables, attachés directement à l'idée que nous nous faisons de notre dignité personnelle. Je pense ici, bien sûr, au droit à l'interruption volontaire de grossesse, mais évidemment aussi au suicide assisté dont je suis partisan qu'il soit inscrit comme un droit constitutionnel. C'est vous dire l'importance que j'attache à cette question. Non pas par mes seules convictions personnelles qui, en effet, me poussent à considérer cette option comme une des garanties fondamentales de ma liberté, puisque, devant une situation face à laquelle je ne saurais plus que faire contre, je disposerais en toute humanité du droit d'en finir par moi-même. Mais je le crois nécessaire comme une liberté à apporter à toute la société, à chaque personne individuellement. Naturellement, le proposer, ce n'est pas en disposer, et seuls les esprits superficiels font un amalgame entre la liberté et le fait d'en user. Il y a pour nous quelque chose de plus grand que nous-mêmes. C'est l'idée que nous restons maîtres de nous-mêmes, en toutes circonstances et jusqu'au bout. Voilà pourquoi je crois que cette inscription dans la constitution correspondrait à un grand pas en avant vers davantage d'humanité dans notre société. Et c'est pourquoi je vous suis si reconnaissant du combat que vous menez au fil des mois, au fil des années, pour faire avancer cette idée et en montrer, non pas le caractère macabre ou sinistre, mais au contraire, joyeux de cette vérité, qu'un individu s'appartient en toutes circonstances. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !